5. Mais je la trouve un peu trop vide, donc vous me connaissez, je vais la customiser. Et c'est parti ! Première difficulté, l'aérographe. J'ai l'habitude d'utiliser mon aérographe pour customiser des chaussures, mais là je vais devoir faire presque tout avec. Ce qui veut dire découper plein de petits pochoirs pour chaque couleur, ce qui est super long. Heureusement, je vais faire principalement du bleu, puisque je fais le décor de Fontaine, un des 7 pays dans le jeu Genshin Impact. Et la particularité de Fontaine, c'est qu'il y a à la fois des parties sous-marines et des parties terrestres. Faire toute une partie en bleu me fera gagner du temps. Allez, j'ai le droit de tricher un peu, non ? Pour bien représenter le monde de Fontaine sur terre et dans l'eau, j'ai reproduit un style de photo bien particulier. C'est... Eh vas-y, c'est trop compliqué à expliquer. Je vous mets une image qui m'a inspirée pour vous montrer. Voilà, t'as capté mon inspiration, comme ça, dans mon dessin. On voit en même temps ce qui se passe au-dessus et en dessous de l'eau. Dis-toi que c'est la toute première fois que je customise une PS5. J'avais déjà fait une manette, mais là c'est la première console. Je te laisse avec la fin de la vidéo et le résultat. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada